Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un bon gros toutou. Je vous souhaite à tout. Hello ! J'ai envie de vous rappeler mes souvenirs de mon enfance. J'ai énormément de souvenirs des années 70. En fait le mieux c'est que je prenne mon téléphone et que je regarde tous les souvenirs que j'ai mis. C'est mieux comme ça. Tout d'abord je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des petites machines. Moi j'avais un petit amoureux. Et mon petit amoureux me donnait à chaque fois, tous les matins jusqu'à mes 9 ans, une petite boîte, un petit cadeau. C'est-à-dire vous savez c'était une machine, il y avait une tirette, on mettait 50 centimes je crois à l'époque. Donc on tirait et on avait un petit cadeau dans une petite boîte. C'était la boîte surprise. Et moi j'avais tous les matins dans ma boîte aux lettres, elle était écrasée bien sûr, mais j'avais dans ma boîte aux lettres tous les matins un petit cadeau. Et ça c'est un souvenir que j'avais magique de mes 9 ans. Après je ne sais pas si vous vous rappelez les osselets, quand on jouait aux osselets. Là j'aimais bien aussi, c'était des beaux souvenirs. J'ai envie de vous rappeler mes souvenirs de mon enfance, de mes années 70. J'étais jeune, j'avais quoi ? J'avais 9 ans ? Ouais j'avais 10 ans, je ne sais pas. Et puis je n'ai plus compté. Je suis née en 59, 70, 10 ans. J'avais 10 ans, enfin les années 70 jusqu'à 80. Donc on va dire j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. Non, pas plus de 11 ans. Donc voilà. Alors en fait, le truc c'est qu'après il y avait le jeu du tic-tac. Vous vous rappelez le jeu du tic-tac ? Comme ça là avec les deux boules. J'adorais, franchement c'était trop trop bien. Et puis les petits dessins animés. Chapi, chapeau, pili, chapi, chapea, pili-ba. Et il y avait Pollux. Et il y avait... Oui le voilà, oui le voilà, kiri, kiri, est là. Et il y en a plein qui n'ont pas connu Pépin la bulle. Il y avait aussi Pépin la bulle, c'était un petit singe. Et il rentre et il dit... Bulle, envole-toi. Il y avait aussi... À tous les enfants qui sont obéissants, Nous allons dire un revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons beau pays. Au pays d'Aglaré et Sidonie. Vous vous rappelez tout ça ? Ou alors bip bip le coyote. Bip bip. Bip bip. Alors, et par contre, il y avait des tas de souvenirs. Vous vous rappelez les Coco Bowers ? C'était des petits trucs à la noix de coco. C'est dégoûtant. Moi je détestais ça. La petite boîte qui était en aluminium, couleur roux, aluminium, mais toujours doré, rose, bleu, mais toujours alu. Et c'était de la poudre jaune. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et est-ce que vous vous rappelez du Mistral Gagnant ? Renaud l'a chanté ça, le Mistral Gagnant. Caramel à un franc, et les Mistral Gagnants. C'était un petit sachet, ceux qui ne savent pas. C'était un petit sachet. Il y avait de la poudre pétillante. Et on avait un petit cadeau dedans. Non, c'est pour ça. Et on avait un petit bon. Et si on avait le droit, je crois que c'était soit qu'on avait le droit à un Schwimgum, je crois. Je ne me rappelle plus. On avait le droit à un Schwimgum, il me semble, avec le Mistral Gagnant. Dites-moi, je ne me rappelle plus. Il y avait aussi des petits bonbons. Je n'ai pas trouvé, malheureusement, la photo. C'était dans des petits sachets. Parce qu'à l'époque, on allait chez le libraire acheter des bonbons. Et ça ne coûtait rien du tout. Et c'était des petits cailloux. Comme des petits cailloux de couleur, mais en Schwimgum. Dites-moi si vous avez connu ça, ce serait top. Alors, les souvenirs, bien sûr, il y en a plein d'autres. Il y a Bonux. La lessive Bonux. On avait un petit cadeau. Les enfants étaient tellement innocents. C'était tellement beau. Donc, on avait un petit cadeau à chaque fois. Donc, il y avait Bonux. Et puis, on avait un petit cadeau. C'était trop mignon. Je trouvais ça trop chou. Il y avait aussi Pif Gadget. Pif Gadget, on avait un petit cadeau avec Pif Gadget. C'était une personne qui venait, qui vendait le journal. Et en même temps, il y avait Pif Gadget. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Moi, j'ai connu Arthur et Zoé. Parce que ma mère voulait absolument que je regarde ce magazine. Mais je m'en fichais complètement. Il était glacé. Il était beau. Il y avait aussi Bibi Fricotin. Les pieds nickelés. Voilà. Tous ces petits trucs comme ça. Trop beau. Il y avait Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas. Ah, il y avait la maison de Toutou. Vous connaissez la maison de Toutou ? Moi, je suis un bon gros Toutou. Il y avait la sorcière bien-aimée. Il y avait les envahisseurs. Moi, j'avais peur quand je voyais les envahisseurs. Parce que c'était une télé en noir et blanc. Moi, j'ai eu la télé en noir et blanc chez ma mère jusqu'à... J'avais 16 ans. On avait encore la télé en noir et blanc. Et du coup... C'est quand je me suis mariée que j'ai eu la télé en couleur. Voilà. Quand je me suis mariée, ma mère, je lui ai acheté une télé. Mon ex-mari lui a pris une télé en couleur. Et du coup... Du coup... Ouais, ben à 19 ans quoi. 18 ans. À 18 ans, 19 ans. Et du coup, je me rappelle de plein de choses. Quand il y avait les envahisseurs, j'avais une peur bleue. Il y avait la balle et le prisonnier. Non, c'était le prisonnier tout court. La balle et le prisonnier, c'est un jeu quand on jouait dans les cours. Ah, il y avait aussi les rondes. Faisons la ronde sans la laisser tomber. Elle était close, il qu'aiment l'accueillir. Cueillons, cueillons. Et la mode, la mode. Il y avait la mode des panchots. Il y avait une période où il y avait des panchots. C'était... C'est des trucs. Alors, vous verrez, de toute façon, vous regarderez. Vous verrez là ou là. Vous allez voir, les panchots, c'était vraiment comique. C'est vraiment les années bitnick, années 70. Vous vous rappelez le petit rapporteur ? Par le petit bout, par le petit bout, par le petit bout de la lorignette. C'était avec Jacques Martin. Est-ce que vous vous rappelez ? Il y avait... À la pêche, au moule, moule, moule. Je ne veux plus y aller, maman. Après, il y avait quelque chose que j'adorais particulièrement. C'était les grands enfants. Alors ça, je ne sais pas si tout le monde a connu. Peut-être des personnes... De toute façon, je pense que ceux qui sont de mon âge ont certainement dû connaître les grands enfants. C'était avec Jacqueline Maillan. Et j'adorais. Tout comme au théâtre ce soir. Tous les soirs, il y avait une pièce... Enfin, souvent, il y avait une pièce de théâtre. Alors moi, je n'ai connu que ça en noir et blanc. Je n'ai pas connu ça en couleur. Mais j'adorais les pièces de théâtre. Et encore maintenant, je regarde beaucoup de pièces de théâtre. Attendez, je mets mes lunettes, hein, parce que... Alors là, le pic gadget, c'est vrai qu'il y avait le... Ah oui, il y avait l'inspecteur gadget. Et voilà qui voilà, l'inspecteur gadget. Ouh, ba, 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 ouh, ouh, ouh. Regardez, ça c'est les tissus un peu psychédéliques des années 70. Et vous aviez aussi. Dans le bonga, il y a des fruits, il y a de l'eau. Dans le bonga, il y a de l'eau. Oui, mais c'est pas trop. Il y a des fruits, il y a de l'eau. Banga, c'est rigolo. Vous vous rappelez ? Avec le petit singe, c'était Gotenert qui avait fait la pub. Après, on a eu la fameuse machine à écrire. Alors, vous vous rendez compte, cette machine à écrire, c'était une vieille machine à écrire. On tapait comme ça. Vous imaginez ? Après, on a eu le Minitel. Et après, on a eu l'ordinateur. Mais au départ, on tapait comme ça. On tapait avec les doigts. Il y avait le doigt qui restait coincé. Sauf si on avait des Remington. Les Remington, c'était cher. Et les fer à repasser. Non, mais vous imaginez, les fer à repasser, c'était une plaque en fer. Allez, hop, en métal, je ne sais pas. Et allez, hop, il n'y avait pas de vapeur. Il n'y avait rien, quoi. Et le moulin à café, le fameux moulin à café orange. Qui n'a pas connu ça ? Je crois que c'était Moulinex ou Seb. Le fameux moulin à café orange. Vous appuyez dessus, là. Mais franchement, ça, c'était bien pratique. Pour Moulinex ou Seb. Pour Moulinex ou Seb. Vous aviez aussi le magazine Modes et Travaux. Modes et Travaux, c'était toute une histoire. Modes et Travaux, c'était magique. C'était, il y avait le plein, le patron. Ma mère, elle achetait ça tout le temps. Parce que, elle faisait tout le temps des patrons. Ouais, il n'y a plus de coca. Donc, je suis obligée de prendre un petit coca. Alors, ensuite. Je mets mes lunettes, hein. Bah, ouais. Alors, ensuite, il y avait Tuperoir. Les vieux livres Tuperoir. J'en ai plein de vieux livres Tuperoir. J'adorais. Et vous savez que moi, ça, ce n'était pas ma jeunesse. C'était plus, un peu plus... Non, ce n'est pas vraiment des années 70. S'il y avait des livres dans les années 70, des Tuperoir. Mais c'était assez âgé. Et il y avait la chanson, oui, c'est la même chanson, Claude François, Mag Brant. Il y avait le fameux Mange Disque. Tout qui n'a pas eu. Moi, je n'en ai pas eu. C'est mes copines qui en avaient. Moi, je n'ai jamais eu de Mange Disque orange. Mais j'ai mes copines qui en avaient. Moi, je n'avais pas tout ça. Et qui se rappelle du marchand de glace ? Un camion avec des glaces et on allait chercher les glaces. Qui a connu ça avec le cornet et tout ? Franchement, c'est des souvenirs magiques. Moi, je suis... Ah oui, le prisonnier, le prisonnier. Dans les feuilletons, le prisonnier, il y avait la boule. Et il ne pouvait pas partir parce qu'il y avait la boule. Tout comme les envahisseurs. Quand on voyait, les envahisseurs sont là. J'avais une trouille bleue. J'avais même peur de 24 heures. Comment c'était Armand Jameau ? Je ne sais plus comment ça s'appelait. Je vous redirai des dossiers de l'écran. Ça faisait peur, la musique. Donc, un peu comme les envahisseurs, ça faisait super peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a eu la série L'homme de Picardie. Belle et Sébastien. Ah, c'était joli, hein ? Franchement, c'était super joli. Flipper, Flipper le dauphin. Skippy, Skippy, notre amie, le kangourou. Skippy, c'était un kangourou. Flipper le dauphin. Je l'ai en tête, la musique, mais je n'arrive pas. Alors, ensuite, je regarde. Alors, Pénélope. Qui n'a pas connu les fous du volant dans l'ordre des voitures, Satanas et Diabolo ? Moi, j'adorais. À chaque fois, il se cassait la figure. Satanas. Et il y avait Pénélope, joli cœur, dans sa jolie voiture rose. D'ailleurs, ça me fait penser à Petit cœur. Petit cœur, hein ? Toi qui aimes le rose. Et j'ai aussi Pénélope. Oh, mince, Pénélope, c'était son anniversaire. Moi, je n'étais pas bien, j'ai oublié. Mince. Watu Watu. Alligator, vous avez connu aussi. Qui a connu le magazine Agi ? Agi, c'était pour les jeunes de 15 ans de mon époque. Mais moi, je n'avais pas 15 ans, mais c'était... J'étais beaucoup plus jeune, mais je me rappelle qu'il y avait le magazine Agi. Et aussi, des petits trucs qu'on faisait manuellement avec de la toile de jute, ou alors avec des ronds de bouteille, et on passait du raffia. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Vous allez le voir là ou là. C'était rond, et on passait du raffia. Voilà, j'ai connu ça. Qui a connu Fripounet ? Fripounet, c'était au catéchisme. Malheureusement, moi, je ne pouvais pas y aller, mais j'aurais bien aimé, parce que j'aimais bien Fripounet. Donc, je me procurais le Fripounet des copines. Alors, et ensuite, on a... Attendez, on aura parlé tôt, on aura fait le tour, je crois. Attendez, attendez, voilà. Non, ça c'est fait. Excusez-moi, je suis vraiment navrée et désolée. Voilà, on a tout fait. En fait, dites-moi, dites-moi vos anecdotes à vous. Moi, j'ai des anecdotes des années 70 que je me rappelle. Surtout, c'était mon petit fiancé que j'avais avec ces petites boîtes. Et les jeux d'oslet et tout ça, quoi. Et puis, la nourriture, je ne sais pas trop si moi, quand j'étais un peu plus âgée, je travaillais chez Ediard. Et j'avais 16 ans et demi. Et je travaillais chez Ediard. Aïe ! Je travaillais chez Ediard et j'étais... J'étais, comment dire... Eh, j'ai oublié le micro. Attendez, parce qu'il est accroché, mais j'ai oublié de le mettre. Voilà. Je suis désolée, j'ai oublié. C'est la fin de la vidéo, j'ai oublié de le mettre. Et je travaillais chez Ediard dans les produits de luxe. Alors, après, je vais vous raconter des petites anecdotes. Ce n'était pas les années 70... Si, ça devait être les années 76, parce que j'ai commencé en 76 à travailler. Vous voyez, je suis une en 59, j'ai commencé en 76 à travailler. Et du coup, je travaillais chez Ediard. Et je me rappelle, ils vendaient des produits de luxe. Ils vendaient du caviar, du champagne, du foie gras, des chenilles frites. C'était un gros luxe, les chenilles frites. Ils ne vendaient que des choses extra chères, vraiment. Et je vais vous raconter une anecdote. C'est qu'un jour, il y avait un monsieur très riche, qui avait flashé sur moi. Parce qu'en fait, on a vendé des grosses bonbonnes en poêle de jus de vin, du super vin, des vins extrêmement chers. Et j'étais formée pour ça. À l'époque, j'avais été formée. Et en fait, il s'avère que ces grosses bonbonnes, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui venait. Et il me demandait d'enlever le truc qui était attaché pour montrer la bonbonne et tout ça. C'est un coup qui était énorme. Et en fait, moi, j'étais tellement, comment dire, j'étais tellement timide. Le gars, il me prenait la main. Et à chaque fois, il me touchait la main. Et moi, j'avais la trouille de ma vie. Et j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, il va m'emmener, il va me séquestrer. Bonjour. Sibylle, a-t-elle été séquestrée ? J'avais très peur. Et en fait, peut-être j'aurais dû partir avec. J'aurais été milliardaire. Parce qu'il avait énormément d'argent. Voilà. Mais bon, c'est des gens... De toute façon, les gens qui venaient chez nous, c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et moi, ma première paye, j'ai... Pas ma première paye, peut-être ma troisième paye, je l'ai dépensée entièrement chez Diar. Je mangeais de l'avocat. À l'époque, l'avocat, c'était même pas connu. Je mangeais des masses pain avec des amandes. Je mangeais que des trucs super chers. Et voilà, c'est mon premier travail. Je me rappelle, j'avais une blouse rouge, marquée Diar en noir. Je me rappelle tout le temps. Et je suis partie parce que ma patronne, elle était trop gentille avec moi. Et à un moment donné, elle a pris trop la confiance. Et elle m'a mis une claque. Et là, j'ai vu le grand patron. Et je lui ai dit, et il m'a dit, je comprends. Et je suis partie. C'est moi qui suis partie. De moi-même. Voilà. Mais j'ai commencé comme ça, à être vendeuse dans une épicerie de luxe. Et voilà. Donc ça, c'est des petites anecdotes. C'était des années 76. Et on est encore dans les années 70. Après, je suis partie en Corse en années 76. J'étais avec une amie. On avait décidé de partir en Corse. Et je vous jure que c'est vrai. On était en deux chevaux. On a pris le bateau. On était en deux chevaux. Et il y avait un problème. À Bastia, il y avait une pente comme ça à Bastia. Et en fait, il y avait un problème. Et à les deux chevaux, à l'époque, tout le monde pouvait les réparer. Ce n'était pas compliqué. Et elle était orange et blanc. Je me rappelle. Le truc de folie. Le truc des années 70. Et en fait, le truc, c'est que la deux chevaux, il y avait un problème. Eh bien, je vous jure. On a fait toutes les vacances avec une sorte de truc qui tournait. Je ne sais pas comment vous dire. Genre un clou qu'on a bloqué pour pouvoir ramasser. C'était un truc de malade. Voilà. Et puis, mon premier bisou, mon premier flirt. C'était en Corse. Ma copine, elle avait son petit copain. Et moi, elle me laisse avec ce gars-là. Et je ne le connaissais pas du tout. C'était en Corse. Et en fait, il avait flashé sur moi. C'était un serveur. Et elle me dit, ouais, on va avoir des glaces et tout. Je lui dis, attends, je vais. Moi, j'étais super timide, super naïve. Il s'approche de moi. Je vous jure, mais j'étais pétrifiée. Pétrifiée. Je ne pouvais plus parler, rien. Et du coup, je lui ai dit, ben non, je ne peux pas. Il m'a fait un bisou. Je me suis sauvée en courant. Voilà. Ça, c'est les anecdotes des années 70 que j'ai. Après, je n'allais pas danser. J'étais trop jeune. Mes années 70, c'est les souvenirs, des beaux souvenirs. Quand j'étais déjà un peu plus, on va dire à 16 ans. À partir de 16 ans. Voilà. Quand j'ai commencé à travailler. Voilà. Quand j'ai commencé à travailler, c'est dès là que tout a commencé. Après, il y a les petits souvenirs que je vous dis. J'avais à Glaissi, Donny, Chapi, Chapeau. Voilà. Mais c'était plus les souvenirs de ma mère que les miens. Voilà. Donc, je n'ai pas trop de souvenirs. Mais par contre, ces souvenirs-là, à partir de 16 ans, oui. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? En mode, je ne sais plus, il y avait… Je sais que quand j'étais petite, une fois, j'avais une jupes. J'avais un kilte vert avec des chaussettes moutarde. Des grandes chaussettes, la honte. Et j'avais aussi une jupe, on va dire, rouge et blanche, avec une petite ceinture, toute serrée. C'était plus pour une adulte que tu as une enfant, mais bon. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, de replonger dans mon passé, dans mes années 70, dans mes années d'enfance. Pas enfance, mais plutôt, ouais, des années 70 jusqu'à, on va dire, 80, quoi. Voilà. Et moi, je me suis mariée en 80. Voilà. J'espère que ça vous replonge. Dites-moi tous les souvenirs que ça vous évoque. N'hésitez pas. Marquez-moi le souvenir que ça vous évoque. L'anecdote. Je serai très contente de lire tout. Je vous aime. Je vous dis, I love you. Hiss les baddies. Take care. Ciao. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501